salut la team je ne sais pas comment vous allez mais moi je déprime j'en ai marre de ce temps pourri on est à quelques jours de l'été je suis encore avec un gros pull donc j'ai décidé de conjurer le sort je me lance dans les glaces et les glaces il faut bien les mettre quelque part donc je vous propose une recette de cornets rien de compliqué dans cette recette rapide efficace c'est parti vous allez commencer par battre un oeuf avec 100 g de sucre vous battez ça bien soit au robot électrique moi j'ai préféré le faire à la main quoi qu'il en soit vous blanchissez la préparation vous allez ensuite ajouter 100 ml d'eau je le fais progressivement pour ne pas en gicler partout on complète la recette avec 120 g de farine à titre indicatif j'ai utilisé de la t55 et on termine la recette avec 60 g de beurre fondu ça y est c'est terminé la pâte est prête voilà la texture que vous devez obtenir plusieurs formes dans un premier temps des cornets j'ai pris une feuille cartonnée je les roulez sur elle même je lui donne à peu près le gabarit et la longueur d'un cornet qu'on peut trouver dans le commerce je ferme avec un morceau de scotch naturellement comme ni le carton ni le scotch n'est alimentaire là je vous montre son effet deux exemplaires et ben je les roule tout simplement dans du papier sulfurisé qui lui est alimentaire pour le fermer tout simplement vous repliez le bout à l'intérieur et c'est prêt pour la cuisson j'ai pris ma crêpière tout simplement pas besoin de huiler vous mettez un cercle pour les cornets assez là assez large que vous étalez j'ai accéléré un petit peu pour que vous puissiez voir la cuisson attention ne mettez pas votre plaque trop fort on veut quand même que ça dort pas que ça brûle vous faites cuire des deux côtés ça prend à peu près à deux allez on va dire deux minutes de chaque côté alors là pour le premier cornet j'avais essayé de le faire directement dans la poêle je me suis brûlé sur le bord de la poêle donc vous avez vu une planche en bois on roule et on le laisse comme ça jusqu'à ce que ça durcisse deuxième forme et ben une petite coupe à fruits tout simplement j'ai pris une coupe que j'avais à la maison vous déposez votre crêpe toute chaude sur la coupe de votre choix soit ronde la moelle un petit peu une forme de fleur vous la maintenez une ou deux minutes avec un sopalin pour ne pas vous brûler et elle va prendre je me tais pour vous laisser écouter le son alors ça si c'est pas du cornet croustillant donc voilà j'ai fait plusieurs formes des cornets plus ou moins long j'ai fait des petites coupelles que j'ai chablonné de chocolat fondu j'ai fait des petites coupes comme ça j'ai mis des glaces dedans et celle ci la grande et ben j'en ai fait plusieurs et je m'en suis servi tout simplement pour mettre de la salade de fruits frais naturellement la salade de fruits frais je l'ai mis dedans à la dernière minute juste avant de servir histoire de donner un petit peu de couleur de peps et de gourmandise à mes cornets j'ai fait fondre du chocolat noir sur certains j'ai mis de la noeud au corrapé tout simplement vous n'avez plus qu'à déposer votre cornet dans un verre le temps que le chocolat fige deuxième cornet et ben même principe du chocolat fondu sur le bord et cette fois ci j'avais des petites billes de chocolat un peu toutes les couleurs voilà je m'en suis servi j'ai réalisé une petite coupelle sur le même principe que le premier cornet donc avec de noix de coco râpée et la petite coupe elle basse là comme je vous dis tout à l'heure je les badigeonner à l'intérieur complètement de chocolat noir tout simplement voilà mes gourmands quelques idées sympa pour réaliser vos propres cornets à glace maison j'espère qu'ils vous plairont nous en tout cas on les a trouvé ultra croustillant naturellement vous vous en doutez je reviens très vite vers vous avec des recettes de glace merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant je vous fais de gros bisous à tous